... Mes très chers frères et sœurs Aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qui est essentiel dans notre religion Ce sujet c'est le sujet de l'amour Parce que notre foi, elle est basée sur l'amour Sur l'amour d'Allah, sur l'amour des messagers d'Allah Sur l'amour des créatures d'Allah Ça c'est ce qu'on retrouve dans notre sharia Et aujourd'hui on va parler de l'amour avec un grand A De l'amour d'Allah Allah nous dit dans le Coran Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre Se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs Il les a certes dénombrés et bien comptés Et au jour de la résurrection Chacun d'eux se rendra seul auprès de lui Et là Allah nous dit A ceux qui croient et font de bonnes œuvres Le tout miséricordieux accordera son amour Le tout miséricordieux accordera son amour Alors comment définir l'amour ? L'amour c'est ce lien qui va unir celui qui aime à son bien-aimé Et il y a plusieurs degrés dans l'amour On passe par l'attirance, par la passion, l'engouement Et en arabe le plus haut degré de l'amour C'est le degré de la fusion Al-Khullah Et ce degré Allah l'a accordé à deux prophètes Notre prophète Ibrahim alayhi salam Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et donc notre objectif c'est de pouvoir évoluer chaque jour A la recherche de cet amour divin Chercher à gagner l'amour d'Allah En évoluant dans ces étapes, dans ces stations Et Allah il évoque cet amour dans plusieurs versets du Coran Allah il nous dit parmi les hommes Il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui En les aimant comme on aime Allah Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah Les croyants ce sont ceux qui aiment Allah avec ardeur Il nous dit également En décrivant ceux qui se sont attachés à sa religion Allah va faire venir un peuple qu'il aime Que lui aime Allah Et qu'il l'aime Puis dans la surat 2 verset 222 Allah aime ceux qui se repentent Et il aime ceux qui se purifient Et pour terminer dans la surat La famille de Aymar Han Allah dit si vous aimez vraiment Allah Suivez-moi Allah vous aimera alors Et vous pardonnera vos péchés Allah est pardonneur et miséricordieux Donc le lien qui nous lie à Allah C'est un lien d'amour Alors, m'habite Allah J'aime 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 qu'il s'il y a dit ... ... ... ... إذا ماذا نستخرج من هذا الحديث من أصبح محبوبا من قبل الله له معية الله إذا أحبك الله كان الله معك ينصرك ويحفظك ويستجيب دعائك ويجعل البركة في أقوالك وأفعالك فكيف تخشى الفقر ومعك الغني وكيف تخشى الخلق ومعك القوي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يضع له القبول في الأرض إذا أحبك الله أصبحت مقبولا ومحبوبا من قبل جميع المخلوقات محبوبا في السماء ومحبوبا في الأرض محبوبا في الدنيا ومحبوبا في الآخرة وليه يريد أن يعرف حقيقة معنى المحبة ومعنى الحب فعليه بمحبة الله يجب أن يذوق محبة الله ما أعرف صحابة رضي الله عنه معنى الحب حتى عرفوا محبة الله يعني العرب كانوا يدفلوا بناتهم ولكن لما ذاقوا محبة الله أحبوا جميع الخلائق فمن أراد أن يعرف حقيقة الحب فعليه بحب الله لذلك قالت هذه المرأة الصالحة عرفتوا الهواء ماذا عرفتوا هواك هناك تتكلم عن سيد ربي وكتقول عرفتوا حقيقة الحب لما عرفتوا حب الله لأمور دالله میتخيشى frères et سور c'est un objectif sublime que l'on doit chercher à atteindre il faut savoir que aimer réellement الله c'est le résultat en premier de son amour car c'est son amour qui devance tout amour si Allah te permet de l'aimer si tu aimes Allah sache que c'est Allah qui t'a aimé en premier il t'a aimé avant que toi tu puisses l'aimer et si tu as aimé Allah tu as tout gagné la première chose que tu gagnes c'est معيات الله c'est que Allah est avec toi dans un hadith qutsi rapporté par al-Bukhari le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a dit celui qui s'en prend à l'un de mes alliés je lui déclare la guerre mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai rendu obligatoire et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi au moyen des oeuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime et lorsque je l'aime et lorsque je l'aime je suis Louis par laquelle il entend la vue par laquelle il voit la main par laquelle il prend et le pied par laquelle il marche s'il me demande quelque chose je lui donne et s'il cherche refuge auprès de moi je lui accorde refuge alors qu'est-ce que ça veut dire ce hadith et bien lorsque tu deviens lorsque si tu arrives à être aimé d'Allah Allah il est avec toi et Allah il te soutient Allah il te protège Allah il exhauste tes invocations et il met la bénédiction dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu dis et si Allah est avec toi alors rien ne peut te nuire la deuxième chose que tu gagnes avec l'amour d'Allah c'est que tu gagnes l'amour de toutes les créatures d'après Abu Huraira le prophète a dit certes lorsqu'Allah aime un serviteur il appelle Jibreel et il dit certes j'aime un tel donc aime-le alors Jibreel l'aime puis il appelle dans les cieux certes Allah aime un tel donc aime-le alors les gens des cieux l'aiment alors il lui est mis l'acceptation sur terre il devient accepté par les gens qui sont sur cette terre donc si tu es aimé par Allah tu deviens accepté et aimé par tous tu deviens aimé dans les cieux aimé sur la terre tu es aimé dans cette vie et tu es aimé le jour de la résurrection enfin une troisième chose sache que en acquérant l'amour d'Allah et bien tu pourras connaître réellement ce qu'est l'amour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont appris l'amour en goûtant à l'amour d'Allah tabarakat wa ta'ala avant les arabes ils ont enterré leur fille vivante un bédouin un jour alors qu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils il dit j'ai dix enfants mais j'en ai jamais embrassé un seul voilà comment est-ce qu'ils étaient à l'époque avant de connaître l'amour d'Allah mais avec l'amour d'Allah ils ont appris à aimer non pas seulement leurs enfants leurs proches mais ils ont appris à aimer l'humanité et à ce sujet il y a une grande pieuse qui dit un jour dans un de ses poèmes je ne connais l'amour que depuis que je connais ton amour à l'amour d'amour à aimer à aimer à aimer comme on se reconnaître à aimer à aimer à aimer C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Y'all y'all, vous avez dit, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. et leur amour pour l'amour je le amour pour l'amour pour l'amour pour l'amour et leur amour ce qui est le texte alors au sujet sur la chambre de Dieu nous devons être à la chambre de Dieu et à la chambre de Dieu c'est très bien les frères et les soeurs ce qu'on a évoqué dans la première khutbah c'est l'importance d'obtenir l'amour d'Allah et l'impact de cet amour divin dans la vie du croyant mais la question c'est comment faire pour devenir aimé d'Allah comment faire pour aimer Allah et comment faire pour être aimé par Allah et bien la première partie de la réponse elle se trouve dans le hadith Qudsi qu'on a cité Allah ta'barak wa ta'ala dit mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai rendu obligatoire donc si tu veux gagner l'amour d'Allah il faut s'appliquer à accomplir les actes obligatoires de la meilleure manière s'appliquer à faire la prière à l'heure se lever pour la prière de Sobh s'appliquer lorsque tu jeûnes à maîtriser ta langue si tu as la somme requise payer l'aumône les obligations ça c'est ton capital qu'il faut absolument préserver et puis ensuite Allah nous dit et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des oeuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime donc maintenant que tu as perfectionné tes actes obligatoires et bien il faut que tu continues de persévérer dans les actes surérogatoires jusqu'à ce que tu ne sois pris et occupé que par Allah ça ne veut pas dire que tu te détaches de ta vie de tes occupations le corps dans le marché dans les occupations mais le coeur il est avec Allah dans le royaume divin mais lorsque tu vas au travail ou alors pendant que tu fais du sport et bien tu es dans les vocations d'Allah Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah après l'Ishia tu fais quelques unités de prière mais également l'amour d'Allah il s'obtient en faisant preuve d'amour et de bienveillance envers ses créatures le compagnon Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu a dit j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah a dit mon amour est obligatoire pour les gens qui s'aiment pour moi pour ceux qui s'assoient pour moi pour ceux qui se rendent visite pour moi ceux qui dépensent pour moi Allah il dit mon amour il est obligatoire pour ces gens là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit également dans un hadith les gens les plus aimés d'Allah ce sont ceux qui sont les plus utiles aux autres les gens les plus aimés d'Allah c'est ceux qui sont les plus utiles aux autres donc pour atteindre l'amour d'Allah il fait deux choses parfaire nos adorations et parfaire notre comportement avec les autres et ils se sont les plus utiles aux autres et ils ont ici ils ont un peu plus ouf ils ont un peu plus utile